Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau podcast couture. Avant de commencer, je porte la surchemise Ria de chez Fibre Mood que j'ai cousue en deux exemplaires. Déjà, j'aime beaucoup cette surchemise, je ne suis pas sûre que j'en rencontrerai une nouvelle. Je vous avoue que deux c'est déjà pas mal. Mais voilà, celle-ci, surchemise Ria que j'ai raccourcie, que j'ai dû réaliser dans la taille 40 ou 38, je ne sais plus exactement. Ouais, je vous avoue que je ne sais plus, je vous relinkerai le podcast dans lequel je vous présente cette surchemise. Et je l'ai réalisé dans un tissu qui vient du site internet tissu.net avec un petit biais puisque j'ai gancé les coutures. Un petit biais qui vient de chez Mondial Tissus. Allez, je commence tout de suite et donc tout début septembre, j'ai cousu du satin type soie un petit peu. J'ai fait deux tées d'oreiller. Je vous montre donc la tée d'oreiller en action. Donc sur l'oreiller, on est sur un oreiller qui est rectangulaire, ça doit être du 50 par 75. Je ne sais plus exactement les dimensions. Bref, ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé une tée d'oreiller qui va sur cet oreiller et j'ai pris les mesures pour recopier sur mon tissu directement. Je n'ai pas fait de patron, j'ai directement tracé sur mon tissu. J'ai coupé au pli, enfin en deux et puis voilà. En fait, ce tissu, je vous le montre, on est sur un satin qui vient de chez Driss & Stoffen que j'ai acheté un petit peu avant l'été. J'avais pour but de faire un petit haut col bénitier. Vous savez, c'était très la tendance ces derniers mois. Et finalement, après avoir essayé un petit haut, enfin une robe d'ailleurs, finalement je me suis rendu compte que ce n'était pas trop trop mon délire. C'était peut-être un peu trop ouvert, un petit peu trop ouvert et puis alors les bretelles fines, ce n'est pas ce qui me met le plus en valeur je trouve. C'est tout à fait personnel. Mais voilà, moi je n'aime pas trop me voir dans ce type de vêtements finalement après avoir essayé. Donc je suis plutôt contente d'avoir essayé comme ça, je n'ai pas cousu pour rien entre guillemets. Et donc pour réutiliser ce tissu, j'ai fait des tés d'oreillers puisque je ne voulais pas qu'ils traînent trop longtemps dans mon socle de tissu. Et puis c'est vrai que j'avais pas mal entendu parler comme quoi les matières un peu satinées, surtout au niveau des oreillers, c'était plutôt bien recommandé pour tout ce qui était cheveux. Là on va parler totalement futile. Mais paraîtrait-il que du coup ça abîme un peu moins le cheveu, ça le casse un petit peu moins, etc. Je ne me suis pas plus renseignée non plus. Enfin ce n'est pas vraiment un sujet qui m'intéresse de fou. Mais voilà, je l'ai utilisé pour faire ça. Il doit m'en rester un petit peu. Peut-être que si j'ai la foi je ferai un petit chouchou, un petit scrunchie pour les cheveux également. Mais voilà, c'est ce que j'ai fait avec. Je vous avoue que le tissu ne m'a pas coûté très très cher. J'en avais pris un mètre et on devait être à 3 euros du mètre à peu près. Donc ça va, c'est pas excessif. A la base je m'étais dit que si les tés d'oreillers ça me convient, j'en ferai dans différentes couleurs pour les assortir à mes parures de draps. Finalement, après réflexion, alors je pense que la prochaine fois, parce que là j'ai passé une commande chez Dressen Stoffen, je n'en ai pas pris. Mais peut-être que la prochaine fois j'en reprendrai. Mais j'essaierai cette fois-ci sur des oreillers qui font 60 par 60. Parce que finalement celui-ci, en fait, peut-être que c'est parce qu'il est vieux, je sais pas. Enfin, mais il a pas... il a tendance à glisser parce que c'est une matière qui glisse. Du coup, il sert pas plus que ça en tant qu'oreiller et ça me saoule plus qu'autre chose en fait. Du coup je laisse de côté, c'est pas vraiment... enfin je repose pas tant que ça ma tête dessus. C'est pour ça que je vous disais, j'essaierai avec un oreiller plus grand et plus neuf, plus récent que celui-ci. Dans tous les cas, si vous souhaitez vous en réaliser, je vous recommande le tissu satin. Je vous mettrai la référence du tissu si j'arrive à la retrouver. Je vous la mettrai en barre d'infos. Mais en tout cas, je vous le recommande ce tissu-là parce qu'il coûte vraiment pas très cher. Les couleurs sont assez sympas. Alors après on est sur un effet très soyeux, très irisé, très... très irisé. Ça ressemble vraiment à de la soie. Donc c'est assez joli, ça fait un peu précieux. J'ai envie de dire, ça fait très lit de princesse si vous voyez. C'est pas mon délire mais moi c'était plus pour l'effet... Ça fait du bien aux cheveux, vous voyez. Donc je suis plutôt contente on va dire. Ça fait le dupe, ça marche très bien. Deuxième projet que j'ai réalisé au mois de septembre. Je vous en ai fait une vidéo complète. Donc je vais essayer d'être assez rapide et concise. Il s'agit de la blouse Mariposa de chez Lizzie Mac Patterns. Alors, le patron lui-même, je n'ai rien à redire. C'est un patron de blouse avec des manches longues ou courtes. Ça c'est au choix. Vous avez un col montant froncé au niveau de l'encolure. Vous avez une bande qui sert de découpe et qui fait la jonction entre le haut et le bas de la blouse. Qui est également froncé et qui passe au-dessus des épaules. Au niveau de la blouse, vous avez un petit décolleté en V. Sinon, on est sur une blouse qui est quand même très loose, très large et plutôt courte. C'est d'ailleurs ce que dit la créatrice du patron concernant le patron. Moi, j'ai décidé de faire la version avec les manches courtes. J'ai rallongé la blouse de 3 cm parce que justement, je ne voulais pas non plus que lorsque je lève les bras, on puisse voir mon ventre. Ce n'est pas l'effet de la blouse que je voulais. Donc je l'ai rallongée de 3 cm, ce qui est totalement suffisant. J'aime beaucoup cette longueur. Je n'aurais pas fait plus, je n'aurais pas fait moins. Vous voyez, c'est parfait. Je l'ai réalisé dans la taille 40 et concernant les tissus que j'ai utilisés, j'ai donc utilisé un drap housse qui provient de chez Emmaüs. Donc le tissu principal. Et le volant, c'est un surplus de mon stock de tissus. C'est du crêpe rose pâle qui vient de chez Mondial Tissus. Cette blouse, je l'ai entièrement cousue avec des coutures anglaises. C'est en fait tout ce qui est assemblage. Donc au niveau des dessous de manches, au niveau dos devant, l'assemblage entre les manches et les emmanchures, l'assemblage des épaules, l'assemblage du volant avec les deux, avec le vêtement. Tout ça, c'est fait en couture anglaise. Sinon, vous avez un biais qui sert de propreté au niveau de l'encolure et puis les orlais au niveau des bas de manches et du bas du vêtement. Tout le reste, comme je vous disais, ce sont des coutures anglaises. Donc j'ai rajouté 0,5 sur toutes les coutures d'assemblage pour pouvoir faire mes coutures anglaises. La blouse en elle-même, elle est vraiment pas compliquée à coudre. D'ailleurs, je dirais même très très simple. Et le plus long, ça va être de froncer les deux parties, donc le col et le petit volant. Je vous avoue qu'il n'y a pas non plus énormément de fronces. D'ailleurs, l'une d'entre vous m'a conseillé, on va dire, de faire plutôt deux à trois piqûres pour faire les fronces. Donc pour qu'elles soient beaucoup plus uniformes et que ce soit plus simple de les répartir. Et c'est vrai que j'essaierai la prochaine fois. Je savais qu'il faut le faire, je l'ai appris. Mais je vous avoue que têtu comme je suis, je ne le fais pas. La flemme, tout simplement. Mais c'est vrai que la prochaine fois que je fais un vêtement avec des fronces, j'y penserai. Et je ferai deux à trois coutures pour faire les fronces et pour voir un petit peu la différence. Voir si finalement c'est plus pratique, plus joli. Les explications de montage de la blouse, pareil, c'est vraiment très clair. C'est suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Mais si vous avez vu ma dernière vidéo, donc l'upcycling de ce tissu, vous savez, je n'aime pas cette blouse. Je ne l'aime pas, en fait, c'est le tissu. C'est l'association patron tissu que je n'aime pas. Finalement le tissu, voilà, ne me plaît pas du tout. Ça ne va pas trop avec le style de vêtement que je porte. Enfin du coup, voilà, ça fait une blouse qui pour moi est beaucoup trop vieillotte et que je ne porterai pas. Donc je vais m'en débarrasser. Je ne sais pas encore quel sort je vais lui réserver. Je ne sais pas encore comment je vais m'en débarrasser. Mais très certainement qu'elle ira chez Emmaüs. Mais en tout cas, je sais très bien que je ne la porterai pas. Malgré tout, c'est fort probable que je me refasse une blouse mariposa parce que finalement, c'est une coupe qui est assez sympathique, assez facile à porter avec un jean, un short. Je pense que manche courte, j'aime bien. Je trouve que du coup, ça casse un petit peu parce que c'est pareil au niveau des manches. Il est prévu d'avoir au niveau du poignet un élastique en fait pour resserrer la manche et après vous avez un petit volant. Et je trouve que ça fait un petit peu trop avec un tissu peut-être très uni ou un tout petit motif. Ça peut peut-être le faire mais pour un tissu avec des motifs assez marqués, assez assumés, non. Donc je pense que je la referai quand même avec des manches courtes pour pouvoir la porter pareil le plus longtemps possible. Que ce soit l'été quand il commence à faire un petit peu froid en soirée d'été par exemple, ça fait une petite blouse assez sympathique, un peu habillée on va dire. En automne et au printemps, ça ira très bien que ce soit des manches courtes quand il fait un peu plus chaud. Voilà, on est quand même très content d'avoir des manches qui ne sont pas ultra longues et qui donnent chaud. Et je la ferai également dans une taille inférieure, dans la taille soit 38 mais du coup ça voudrait dire qu'il faut que je réimprime le patron. Soit je laisse tel quel, je ne rajoute pas et je couds tout en couture anglaise comme ce que j'ai fait. Et auquel cas ça reniera un petit peu au niveau de mes assemblages, ça reniera un petit peu sur le patron qui est déjà un peu grand pour moi je trouve. En fait ce tissu ça fait un moment que je l'ai, ça fait un moment que je vous l'ai présenté déjà et j'avais vraiment envie de le coudre parce que j'en avais marre entre guillemets de le voir traîner si je peux dire. Je savais que je voulais faire un haut, une chemise un peu vintage dans la coupe, bien une blouse. Je me suis dit qu'une blouse c'était peut-être assez sympa dans le sens où des chemises ça fait toujours très classique. C'est pas finalement, j'en ai déjà quelques-unes et c'est pas le vêtement que j'ai trop envie d'avoir à chaque fois. Ah finalement, je me suis trop précipitée et j'aurais vraiment pas dû, j'aurais peut-être dû le laisser ou bien le redonner à Emmaüs parce que finalement je n'allais pas le coudre, parce que finalement il me plaisait plus tant que ça. Je sais pas mais j'aurais dû y réfléchir à deux fois avant de la coudre. Donc mon conseil pour cette blouse, maintenant je vous ai un petit peu tout dit, c'est quand même de la faire une taille inférieure que ce que vous avez noté dans la grille de taille parce qu'elle est vraiment très large, sauf si vraiment vous avez une carrure très imposante. Vous savez voir que j'ai quand même des épaules assez marquées, je suis quand même très carrée au niveau des épaules et je me passe largement, donc je vous conseille vraiment de faire une taille inférieure et vous aurez l'effet loose. On passe au second vêtement que j'ai cousu et il s'agit cette fois-ci d'une chemise. Alors cette chemise, ne m'en voulais pas, je l'ai portée ce week-end et d'ailleurs elle a fait sensation. J'étais avec la compagne de mon cousin, ma maman et ma tante et elles ont toutes les trois bien aimé ma blouse et puis aussi le fait que je couds mes vêtements forcément c'est toujours, comment dire, intriguant et les gens sont assez facilement admiratifs du travail. Ce qui est quand même assez plaisant parce que du coup, on sent que notre travail est valorisé. Il s'agit là de la chemise Liseron d'Atelier Skamid, ce n'est pas ma première version, j'ai dû en coudre au moins deux en chemise très classique et une que j'avais raccourcie pour faire une robe. Donc voilà, ce n'est pas ma première version, je connais le patron. J'ai fait ma taille habituelle qui me convient très bien, j'ai cousu la taille 40. Ce patron je l'avais testé dans différentes tailles entre guillemets. La taille 40 est celle qui me convient. Je sais que beaucoup de personnes trouvent que ce patron est un petit peu serré au niveau des emmanchus en fait. Très souvent elles vont dégager un petit peu les emmanchures. Écoutez, moi qui ai des épaules assez carrées, finalement ça me convient bien en fait. Enfin, je n'ai pas besoin, elle n'est pas surtaillée parce que je ne prendrai pas la taille inférieure dans le sens où je n'ai pas envie d'une chemise trop près du corps. Donc je dirais que la taille 40 c'est vraiment la taille parfaite. On voit que c'est une chemise dans la tendance dans le sens où elle n'est pas près du corps et la tendance n'est pas trop près du corps. Mais ce n'est pas une chemise trop loose non plus puisque au niveau des épaules, elle tombe parfaitement. Au niveau du surplus de matière de chaque côté, c'est pareil, il n'y en a pas trop non plus. Donc voilà, pour moi la taille 40 c'est la taille parfaite pour cette chemise et cette chemise c'est vraiment mon go-to. Si je veux me coudre une chemise, je vais me diriger vers elle. C'est donc la chemise lise ronde réalisée dans la taille 40. Le tissu provient du marché de Vienne. Il y a une petite commerçante au marché qui vend des tissus. Ils sont en règle générale à 2€ du mètre. J'en avais pris 2 mètres pour être sûre et puis je pense qu'elle ne coupe le tissu que mètre par mètre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà, je n'ai plus 2 mètres, ça m'a coûté 4€. Hop, c'était fait, je suis très contente. J'aime beaucoup les zèbres. J'aime beaucoup les zèbres, c'est mon animal totem si je peux dire. Je ne sais pas. Mais je pense que ça se voit. Regardez, j'ai un petit zèbre juste ici. C'est ma tirelire zèbre. J'ai les zèbres ici. Et juste derrière tout ce fouillis là, je vous l'avais vu en début de vidéo, j'ai mis mes bottes aigle qui sont avec des zèbres. C'est des bottes enfants qui sont à ma taille mais c'est des bottes enfants. Et concernant les boutons, je les ai achetés chez Tissus des Ursules en ville puisque je ne savais pas du tout quoi mettre au niveau des boutons. Je voulais terminer cette chemise pour la porter le week-end dernier. Vendredi soir, juste avant de partir samedi matin, nous sommes allées acheter des petits boutons vite fait. J'ai prié, j'ai croisé les doigts pour trouver des boutons qui ne seraient pas non plus trop discordants avec ma chemise. Et bon, ça fait l'affaire. Ce ne sont pas les boutons les plus jolis du monde. Je vous avoue qu'il n'y avait pas grand-chose. Alors, la chemise lise rond, pour vous la décrire un petit peu, on est sur une chemise très classique, au niveau de la coupe très droite. Vous avez un pli creux milieu dos, vous avez un empiècement dos qui est coupé au pli et en double et vous avez un col droit ou un col rond, comme vous souhaitez. Vous avez des poignées avec une petite finition pas de capucin et vous avez la possibilité, parce que c'est prévu dans le patron, de rajouter un petit volant froncé qui court le long du col rond et le long des poignées. Je l'ai déjà fait une première fois dans une précédente version. Cette fois-ci, j'ai choisi de ne pas la faire. J'ai choisi de vraiment plus mettre l'accent sur le tissu. Et autre particularité que j'ai faite sur cette version-ci, c'est que j'ai cousu tout ce qui était assemblage en couture anglaise. Donc finalement, il n'y a que l'assemblage entre le col et le vêtement et les poignées et le vêtement qui sont faites classiquement, puisque ce sont des coutures rabattues. Donc il n'y a pas besoin de finition, c'est déjà compris, dedans. Donc pour faire les coutures anglaises, j'ai rajouté 0,5 à tous mes assemblages. D'ailleurs, ça me fait penser, parce que je ne l'ai pas précisé sur l'autre patron que j'ai pu réaliser. Mais sur la blouse Lizzy Mac, c'est pareil. Les valeurs de couture sont prévues dans le patron. Donc moi, j'avais juste rajouté 0,5 en plus. Et donc là, pareil, j'ai rajouté 0,5 en plus. La seule difficulté finalement de cette chemise, elle résidait dans le tissu qui est très fuyant, très glissant, puisqu'on est sur un polyester, un satin de polyester. Donc c'est très glissant, un petit peu comme l'été d'oreiller, finalement. Et j'ai juste pris mon temps. J'ai fait attention. Et au niveau de la couture pure et dure, j'ai assemblé avec une aiguille d'abord 80, puis ensuite 70, puisque mon aiguille s'était un peu émoussée à force. Ce n'était pas le premier projet que je faisais avec. Donc j'ai changé d'aiguille et j'ai choisi une aiguille encore plus fine pour être sûre de ne faire aucun fil tiré, puisque c'est un peu l'inconvénient de ce type de matière, c'est que ça peut très vite faire des fils tirés si votre aiguille s'émousse un petit peu. Finalement, ça va, quand vous allez coudre, ça va tirer les petits fils. Du coup, autre patron que j'ai pu coudre au mois de septembre, et en fait que j'ai cousu entre les deux, mais elle était tout en bas dans la pile, donc écoutez, je l'avais un peu zappé. C'est cette blouse que je n'ai pas repassée, qui est propre de tout à l'heure. On est sur un patron couture actuelle. Une couture actuelle, c'est un magazine. Le magazine, est-ce que je l'ai là ? Oui, c'est celui-ci. Ce magazine-ci, je ne peux pas vous dire plus de choses sur ce magazine, parce qu'en fait, le problème des coutures actuelles, c'est que vous ne savez pas... Enfin, il n'y a pas de date. C'est nul, il n'y a pas de date. Et de toutes les façons, ils sont difficilement retrouvables à acheter comme ça. Vous voyez, vous ne pouvez pas aller... Enfin, ils n'ont pas de site, ou alors je ne l'ai pas encore trouvé. Et du coup, vous ne pouvez pas acheter le magazine, ou bien le patron seul. Mais c'est peut-être une chance pour vous. A la base, il faut savoir que c'est une robe. C'est une robe avec un col V, une taille plutôt en pire, puisqu'en fait, quand je le porte sur moi, on voit bien que ça tombe juste en dessous de la poitrine, cette découpe-là, cette taille. Des manches ballon. Et c'est une robe plutôt courte. Et vous avez également une découpe bretelle. Et moi, j'ai rajouté de la dentelle par-dessus pour que ça fasse une petite fantaisie. Et vous avez juste ici une petite partie froncée, en fait, pour donner un peu d'ampleur de volume. Et l'encolure est en V. Et donc, c'est pareil. A la base, la robe est entièrement doublée. Et c'est ce qui sert de finition au niveau de l'encolure, par exemple. Et surtout le vêtement, en fait, pour pas avoir de transparence. Sauf peut-être les manches qui n'ont pas d'utilité à être doublées. Donc, je suis partie pour faire ma robe. Le volant, cette partie-là, était plus longue. Je couds ma robe. Je décide quand même de doubler que la partie basse, donc qu'à partir d'ici. Et donc là, de laisser tel quel. Avec juste une finition au niveau de l'encolure. En fait, j'avais rajouté un centimètre pour faire un petit tourlet juste ici. Et un biais au niveau de l'encolure. Un biais à plat, pour pas que ça se voit. Je mets de la dentelle au niveau de mes découpes bretelles. Et en fait, au niveau des manches, ici, vous avez... Enfin, elles sont froncées, en fait. Elles sont coupées. Et vous avez comme un espèce de bracelet de manche qui est tout froncé. Donc moi, au niveau de ce bracelet de manche, donc au niveau de la coupe, je décide, pareil, de mettre un petit ruban de dentelle. Et donc, après, j'assends ma manche en laissant telle qu'elle. Et je me dis, je la passe et je raccourcirai les manches si je les trouve trop longues. Et je regarde également l'ourlet de la robe. La robe, beaucoup trop courte. Impossible. Plus une tunique qu'une robe. Même pas une blouse. Ou autrement, une tunique, en fait. On est sur une taille... Enfin, sur une longueur entre deux. Très bâtarde. Pas belle. Personnellement, je ne trouve pas ça très joli. Et puis, finalement, les manches, quand je porte la blouse avec les manches encore larges au niveau du bas, je me dis, ouais, bon, elles ne sont pas très longues. J'ai peut-être bien fait, finalement, de rajouter un petit peu de valeur avec le volant, enfin, avec la dentelle, parce qu'elles ne sont pas si longues que ça. Donc, les manches, je fais mon petit tourlet, je glisse mon élastique. Nickel, pas de problème. Ça fonctionne très bien. Et du coup, je me pose la question de qu'est-ce que je fais au niveau de cette robe parce qu'elle est beaucoup trop courte. Je ne peux pas la porter comme ça, en fait. Donc, il me restait un tout petit peu de tissu. Il me restait à peu près 20 cm sur toute la lèse. Donc, je me dis, je vais faire un petit volant que je vais froncer sur tout le bas pour ajouter un petit peu de longueur. Commence, et puis, je me dis, mais en fait, le volant, il ne va pas du tout être assez froncé parce que le bas, devant plus d'eau, on est sur pratiquement la largeur de la lèse. Donc, il n'y aura aucune fronce. Ça ne va pas être joli. Donc, autre possibilité, c'est de la raccourcir, de la couber pour faire une blouse. Ça m'embêtait un petit peu parce que dans une précédente vidéo, je vous ai montré, j'avais fait une blouse également dans le même tissu et c'est une blouse où j'avais également rajouté cette dentelle-là. Donc, on est sur deux blouses pratiquement identiques. Je vous la montre parce qu'elle est propre également. Voilà la blouse. Donc, on est sur deux blouses qui sont quand même sensiblement identiques. Ah, ça me tombe dessus. Mais voilà, on est sur deux blouses qui sont vraiment pratiquement identiques. Donc, ça m'embêtait un petit peu de... de refaire une blouse mais en même temps, c'était moche en robe. C'était trop court ou alors avec le petit volant qui n'était pas du tout froncé. C'était affreux. Donc, je n'ai pas réfléchi plus que ça. J'ai coupé. Je n'ai même pas enlevé la partie basse, la partie volant pour enlever la doublure. J'ai juste coupé à ras la doublure. J'ai fait mon ourlet et puis voilà. Le patron, je l'ai réalisé dans la taille 44. C'est aussi le problème des coutures actuelles. C'est que vous avez en règle générale trois tailles. 40, 44, 48 par exemple. Vous n'avez pas les entretailles. Vous devez les dessiner. Donc, quand c'est les entretailles, ce n'est pas grave. Quand c'est des tailles inférieures aux 40 par exemple, c'est un peu plus problématique. Mais écoutez, 44, c'est très bien. Il n'aurait pas fallu la taille inférieure, je pense. Je suis très bien dedans. Elle n'est pas ultra serrée. Elle est parfaite. Elle est très bien au niveau de la taille. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Par contre, il faut voir large au niveau des tailles. Enfin, moi personnellement, je trouve qu'il faut voir large. D'autant que très souvent, il n'y a pas beaucoup de carrure ou bien il va y avoir une partie qui va être un petit peu serrée comme les manches par exemple. Donc voilà, faites attention. N'hésitez pas à surtailler un petit peu le modèle. Et le tissu, c'est un coton plumetis qui provient des coupons sans pierre. Un coupon de 3 mètres et je n'en ai plus. Ça y est, j'ai terminé ce coupon. Cette blouse, je l'ai déjà portée plusieurs fois. Je l'aime bien. Je suis quand même très contente d'avoir fait une blouse. Finalement, plus contente, plus satisfaite d'avoir fait une blouse qu'une robe parce que finalement, la robe, je l'aurais portée en été ou fin printemps. Alors qu'une blouse telle qu'elle, je peux la porter plus ou moins tout au long de l'année. Peut-être pas quand il fait très chaud en été. Mais ça aurait été la même chose pour une robe avec des manches en été quand il fait bien chaud. C'est compliqué. Donc je suis très contente. Je vais pouvoir la porter cet hiver, cet automne, printemps prochain. Donc ça va très bien. Mais voilà, c'est vraiment le problème des coutures actuelles. J'aime beaucoup leur modèle. Les photos donnent envie en règle générale. C'est assez joli. Quand je dis qu'elles donnent envie, c'est par rapport aux burdas ou aux tendances couture. Vous voyez, les photos des tendances couture ou des burdas, parfois le facing n'est pas ouf alors que chez couture actuelle c'est quand même un petit peu plus tendance, un petit peu plus joli, ça donne plus envie. Mais il y a vraiment un problème au niveau du modélisme. Bon, et bah ce podcast couture touche maintenant à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais maintenant, je pense, rester sur des éditions de podcast couture une fois par mois pour avoir des vidéos moins longues, plus concises où je vais pouvoir peut-être plus rentrer dans les détails sur certains vêtements. D'ailleurs, je vais essayer de me tenir à ce petit carnet où je note modèle par modèle tout ce qui va, tout ce qui va pas, etc. Comme ça en plus je pourrais m'y référer par la suite. Et puis finalement ça fait des vidéos certainement moins longues et peut-être du coup plus simples, plus faciles à regarder. Je vous fais de très gros bisous, on se retrouve dans la prochaine vidéo ou en commentaire et jusque-là prenez soin de vous. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada